Donc plutôt Pride, on prévigérase le terme de Pride puisqu'il permet de visibiliser les autres personnes du mouvement LGBTQIA+, donc à savoir les lesbiennes, les queer, les bisexuelles, ou encore les personnes transgenres, les intersexes ou les asexuels par exemple. Plutôt manifestation, puisqu'on a quand même tout cet aspect de revendication, donc les mêmes droits que les personnes intersexuelles, sur les libertés et l'égalité des droits, mais il ne faut pas nier non plus le côté festif pour avoir plus de visibilité autour de ce mouvement. D'un côté des normes et des valeurs impliquées, on a plutôt un espace de contrainte. Aujourd'hui, ça tend à changer avec un espace d'expression puisque la communauté LGBTQIA+, réapproprie cet espace avec les manifestations ou encore le sweat art, mais on a quand même cette espace contraint par les normes. Plutôt déconstruction des normes, parce qu'on cherche à rendre une identité de genre et l'orientation sexuelle normale, mais les marques s'en servent dans un objet purement marketing, sans mettre d'actions concrètes derrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501